Bonjour, j'aurais pu vous présenter le quatuor Diotima, comme tout le monde, assise en face d'eux, micro en main, et prête à dégainer mes questions. Voilà qui ronronnerait, et du ronron au ronflement, il n'y a qu'un pas, à peine un soupir, voire un hoquet. Eux, vous et moi, méritons bien mieux. Que dire Diotima ? Alors, du quatuor, on retiendra le chiffre 4, qui pour une fois prend pleinement sa place. Pour une fois, parce que du G8 au G20, en passant par la Trinité, les cinq doigts de la main, le 6 et le 9 entremêlés en délicieux 69, on a jusque-là négligé, outrageusement, je vous le dis, le 4. D'ailleurs, si on parle des trois mousquetaires, Athos, Portos et Aramis, c'est toujours en oubliant d'Artagnan, quatrième et pas du tout gnagnan. Il serait donc quatre, et voilà au moins deux siècles qu'on nous aurait menti. Des mousquetaires au Diotima, sautons le pas, troquons les reines pour les cordes et les chevaux pour les archers. Nous restent donc quatre jeunes gens dans le vent, Franck, Pierre, Jungpeng et Guillaume, interprètes aussi sensibles qu'intelligents, passionnés de musique et d'une foule d'autres choses, vifs et spirituels, qui viennent ici chez vous, à Orléans, vous offrir 1h30 de bonheur, mardi 28 janvier. En quelques mots, Franck, comment est né le Quatuor ? Alors le Quatuor Diotima est né en 1996 de la volonté de Pierre, qui est le père du Quatuor, le fondateur du Quatuor, d'aider un certain nombre de compositeurs à avoir leurs pièces jouées. C'est toujours difficile pour des compositeurs vivants, surtout quand ils ne sont pas très connus ou encore jeunes, de trouver des interprètes pour jouer leur musique. Donc en fait, on a voulu être l'instrument qui permettrait à ces compositeurs d'entendre leur musique. Et puis ensuite, on s'est rendu compte que jouer la musique contemporaine, c'était formidable, mais qu'on avait besoin de connaître les racines de cette musique d'aujourd'hui, quelles étaient les références immédiates ou moins immédiates de ces compositeurs. Donc on s'est intéressés d'abord à titre vraiment un peu scolaire, je dirais, d'études au répertoire pour le Quatuor Accord, c'est-à-dire l'école de Vienne, Schoenberg, Webern, Bartók, Yana Tchek, Ravel, et puis aux racines elles-mêmes de cette musique-là. Bref, on a fait l'inverse de ce que font la plupart des groupes ou des interprètes. On a regardé l'histoire de la musique en commençant par la création contemporaine. Pierre, au programme du 28 janvier, vous jouerez aussi bien Bartók, Brahms et Possadas. Pourrais-tu nous expliquer ce choix de programmation ? Alors le choix de programmation pour cette année à Orléans, c'était d'abord Bartók, c'est-à-dire que sur les deux dernières années, avec l'année dernière et cette année, on avait une sorte d'intégrale, on a rajouté tous les Quatuors. Donc c'est pour cette raison qu'à ce moment-là, on joue le troisième Quatuor. Ensuite, l'autre idée, c'est d'avoir à chaque fois un compositeur vivant qui soit présent. On a la chance, effectivement, de faire beaucoup de créations et donc de rencontrer des compositeurs. Et on souhaite là-dessus en faire profiter le maximum de gens, c'est-à-dire pas seulement nous, notre rapport avec les compositeurs eux-mêmes, mais dans ce que ça nous apprend sur les partitions, sur ce qu'est le principe de gestation d'une pièce, d'élaboration, y compris après son écriture, mais aussi de le montrer au public, à la fois par la présence physique du compositeur, qui change beaucoup parce que ça démystifie pas mal de choses, et puis aussi parce que ça permet l'intervention du compositeur après un concert ou à l'entracte, etc. Enfin, l'idée de pouvoir le toucher, c'est-à-dire de venir le voir et de s'apercevoir qu'il n'est pas seulement une espèce de légende ou une momie totalement. Non, mais comme très souvent, il est représenté. Et puis aussi, évidemment, continuer l'idée pour nous, essentielle, de confronter ça avec leur répertoire, donc là, une grande pièce comme le Quintesse de Brahms. Je vous propose de participer depuis chez vous à un petit jeu qui vous permettra de gagner vos entrées au salon de musique qui précédera le concert, donc à 19h. Il s'agit d'un petit quiz sur trois compositeurs. Quatre propositions vont s'afficher et un des membres du Quatuor jouera ensuite quelques notes pour vous mettre sur la piste. Voici les indices. À vous de trouver qui se cache derrière ces propositions. Je suis un compositeur souvent représenté avec une barbe fournie et le regard vif. Je me suis produit quand j'étais jeune dans des cabarets. Une de mes amies porte un prénom presque transparent. Qui suis-je ? Je suis née à l'est de l'Europe. Le régime nazi me fait horreur et je finis par émigrer aux Etats-Unis. Qui suis-je ? Je m'intéresse à l'architecture comme à la peinture. Les relations entre le mouvement et la musique m'intriguent. Mon écriture musicale joue avec les attentes du public. Qui suis-je ? sur la partie et la bouleine Sous-Unis, à la partie entre le mouvement Attention, c'est maintenant la dernière partie de notre quiz musicale. Je suis née en 1983, j'ai en horreur les célèbres écouteux sac monogrammés, j'aime jouer Ernest Chausson, qui suis-je ? Vous avez trouvé les réponses à notre petit quiz ? Des entrées libres au salon de musique vous seront réservées pour le mardi 28 janvier à 19h, en appelant très vite le numéro qui va s'afficher. Nous vous donnons rendez-vous mardi 28 janvier à 19h au théâtre. Merci Pierre, Franck, Guillaume et Yunpeng. Au revoir, à très bientôt ! Au revoir !